Alors Cédric j'ai la bonne position là ? C'est parfait. Donc séance avec Cédric, ma séance fétiche. Ma séance fétiche, donc séance renfo mobilité avec kettlebell et halter. On va attaquer notre séance renfo mobilité par une routine mobilité, d'accord, sans matériel. Donc tu vas me suivre et chaque mouvement on va le faire dix fois. Allez l'épaule. L'autre côté, on croise et rotation du buste, d'accord. Allez, la hanche, allez on vient tourner ici. Je vais mettre le plat de la main à l'intérieur du genou, d'accord, je mets ma main ici et je viens tourner. En fente sans poser le genou arrière. Exactement, on a de la mobilité épaules aussi. On va venir mettre le genou au sol pour vraiment bloquer les appuis. Exactement. Et là, on fait des belles rotations de hanches. Alors ça c'est un mouvement important, mobilité de hanches et ça va aussi beaucoup nous servir pour tous les mouvements de musculation comme le squat par exemple. On a fini notre petite phase d'échauffement donc avec mobilité, étirement dynamique et maintenant on va passer aux exercices. Sur les deux premiers mouvements, on va être sur des mouvements avec des kettlebells. Pour les femmes de base, on est à 12 kg pour le kettle et 5 ou 7 pour les haltères. Et pour les hommes de base, au niveau de cette séance, on est sur 16 kg au niveau du kettle et entre 7 et 10 kg pour les haltères. Le premier, c'est ce qu'on appelle un single leg, d'accord, où on a un étirement dynamique de la proprioception et aussi de la renfond au niveau des muscles profonds de la cuisse. Là, Lorraine, tu pars sur 10 à droite, 10 à gauche et 5 séries. Allez, viens bien équilibrer avec le pied derrière, super. Pose-le peut-être un petit peu moins devant, t'es parfaite. Yes, impeccable, on y est. Et maintenant, on va passer sur un mouvement très important qui s'appelle le kettlebell swing. C'est un mouvement que j'aime beaucoup en rapport aussi avec le golf parce qu'on va vraiment avoir toute la transmission qui part du sol, d'accord, et qui se finit à la hanche. On est ici, belle position de dos, on contracte les abdos, on sort le menton, on vient amener le kettlebell entre les jambes et on vient mettre une extension ici et en fait, c'est vraiment l'extension de la hanche qui va entraîner le kettlebell. On est sur 5 minutes et c'est des séries de 10 par tranche de 30 secondes. Go ! Allez, dynamique. Super. Voilà, la force part bien du sol et on met la hanche. Ok, tu reposes. Là, t'as 5 secondes. Il faut bien que tu comptes 10. Plus t'es dynamique, plus tu envoies, plus t'as de temps de repos. Et ouais. Go ! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Donne bien la hanche. Alors là, en fait, au fil de l'exercice, plus tu vas être fatigué, plus il faut que tu sois à cheval sur ton mouvement, sur la technique. C'est la bonne exécution technique qui va t'aider. On repart. Go ! 3. Allez. 4. Donc maintenant, on passe sur les mouvements avec les haltères. Ça s'appelle le windmill. D'accord ? Je suis ici. Je mets mon haltère à ce niveau-là. Et je fixe mon haltère des yeux. D'accord ? Et je viens coordonner, en fait, une rotation du buste. Et je viens monter la main. Donc je suis ici. Je coordonne. Je commence à me baisser. Et là, je viens toucher à l'intérieur de la cheville, en ayant la jambe bien tendue. D'accord ? Et je remonte en coordonnant. Donc ça, c'est vraiment un super mouvement pour le golf, parce qu'on a de la mobilité, de la souplesse. Mais on vient vraiment renforcer aussi le noyau, en fait, le centre de la force. À toi. À moi de jouer. Donc là, on est sur 5 à droite, 5 à gauche, 10 fois. Vraiment, on contrôle le mouvement. Même si on a l'impression que c'est léger, on est dans le contrôle du mouvement. On va passer au dernier mouvement. On prend deux haltères. Et là, on est à fond sur du dynamisme et de l'explosivité. Ça s'appelle le push-press. Super important dans ce mouvement, c'est de bien conserver les angles. D'accord ? C'est ce qui va me permettre d'avoir du dynamisme et d'avoir du contrôle dans mon mouvement. Exactement comme pour le golf. Donc je suis ici, j'ai un dos bien droit. Je viens pousser sur les jambes, pousser sur la hanche et exploser en fin de mouvement. D'accord ? Donc je suis ici, là. Là. D'accord ? Si mes angles changent, je vais être moins performant. On est parti pour 5 serrés de 10. 5 serrés de 10. C'est parti, explosivité. Allez, go ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petite pause. Et c'est toi qui décide quand est-ce que tu reprends. Allez, 10. Ramène un petit peu les bras. Parfait. Allez. Dynamique. Allez, allez, on vient chercher les ressources. Et 10. Bravo. Tu m'as tué. Donc ça, c'est vraiment une séance que j'aime beaucoup et que je donne souvent à faire à mes élèves au moins une fois par semaine parce que c'est une séance qui demande peu de matériel, qui demande peu de place et qui est hyper efficace. Et peu de temps. Donc on peut la faire assez vite. Et peu de temps. Ouais, c'est vraiment une routine. Le petit truc aussi, c'est qu'au fil du temps, on va garder les mouvements. On peut faire quelques petits changements parfois, mais surtout, on va évoluer au niveau des poids. Donc quand ça commence à devenir facile avec un poids donné, on monte de poids, on monte de poids, ainsi de suite. Et moi, je connais des gens qui font cette séance depuis des années. Et en fait, ils n'ont pas changé le corps de séance, mais par contre, ils sont énormément montés au niveau des poids. Allez, à vous de jouer. Maintenant, vous avez la séance type ? Faites-vous plaisir. Merci. 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 Merci.